Directeur généraux, conseiller technique, directeur, sous-directeur, chef des services, personnel d'appui, vous reconnaîtrez désormais comme administrateur directeur général, monsieur Pony Isaac Boas. De l'administrateur directeur général au chef des services, les responsables récemment nommés au groupe L'Anecdote, plus d'une quarantaine, ont tous été officiellement installés dans leurs fonctions respectives par le président directeur général du groupe L'Anecdote, Sa Majesté Jean-Pierre Amougou-Bélinga, ce vendredi 25 septembre 2020. La cérémonie irrelative, qui a connu une forte mobilisation, s'est tenue dans la salle des réunions du groupe L'Anecdote. Sa Majesté Jean-Pierre Amougou-Bélinga, président de ce pôle média, a placé cette rencontre sous le prisme de la maturité, de la remise en question et de la transition. L'objectif principal de la nouvelle structure organisationnelle est de construire et faire vivre une véritable organisation de groupe. Ainsi, notre nouvelle organisation se présente sur trois paliers hiérarchiques. Le palier 1, qui est la présidence du groupe placé sous l'autorité du président. Le palier 2, qui est la direction générale du groupe placée sous l'autorité de l'administrateur directeur général. Le palier 3, qui est constitué des unités d'affaires qui sont chacune placées sous l'autorité d'un directeur général. La valorisation de notre culture d'entreprise reste centrale dans la promotion de nos valeurs du groupe que sont l'engagement, la solidarité, la loyauté, l'excellence. A tous ceux qui ont été promus à de nouvelles responsabilités, je leur présente toutes mes félicitations. Et leur souhait de garder les valeurs de notre culture d'entreprise comme boussole dans leurs futures fonctions. Les heureux promus du jour sont conscients des responsabilités qui leur incombent, ainsi que des nouveaux défis auxquels ils sont désormais appelés à faire face. On est conscients des défis qui nous attendent. Le président a été clair. Le comité qui a travaillé pour la restructuration a également été clair. Nous avons d'abord le défi organisationnel, permettre à l'entreprise, à Vision 4, de fonctionner comme une chaîne véritablement professionnelle, avec des postes, avec des missions assignées à chaque poste, avec des procédures et des manuels de procédure. Je remercie le PDG du groupe L'Anecdote, qui a placé cette haute confiance en nous, et surtout à la jeunesse. Et vous pouvez comprendre que le défi, il est énorme. Pour gérer une rédaction, comme celle de Vision 4, qui a des représentations dans pratiquement tous les pays africains, ce n'est pas une chose facile. Donc je suis conscient, bien sûr, de l'enjeu, mais surtout du défi, parce que beaucoup de gens nous regardent. Beaucoup de gens sont curés de savoir ce que nous pouvons faire. Et c'est justement l'occasion pour nous de leur montrer que nous pouvons faire bien de choses encore plus belles. Pour le chef d'orchestre de cette nouvelle dynamique, Isaac Poney, L'action première est le déploiement efficace et rapide de tout le personnel pour une atteinte efficiente de l'objectif principal, à savoir l'excellence dans l'action. Après le stop qu'on a connu au niveau du pôle média, qui a permis d'élaborer ou de finaliser cette nouvelle structuration organisationnelle, maintenant il faut la déployer. Et le challenge premier aujourd'hui, c'est de pouvoir déployer avec efficacité cette nouvelle structuration organisationnelle et de pouvoir motiver, voir susciter l'adhésion de l'ensemble du personnel sur cette nouvelle structuration. C'est dans la convivialité et dans un esprit familial que l'ensemble du personnel a partagé le repas qui leur a été offert par le président directeur général du groupe L'Anecdote, Sa Majesté Jean-Pierre Amogoube Linga, afin d'oreoler cette cérémonie. Cela fait exactement 25 ans que dure l'aventure du groupe L'Anecdote. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page de l'histoire qui s'ouvre avec des ambitions nouvelles pour un bel avenir.